Musique Le Vendée Globe 2013 s'est joué ici, dans ses hangars d'où sont sortis les bateaux Banque Populaire d'Armel Le Cléache en 2010 et surtout Massif de François Gabart l'année d'après. Pour la deuxième fois de l'histoire, les deux premiers voiliers de l'épreuve sont issus de ce chantier naval. C'est qu'on a des gens qui travaillent sur les bateaux et qui sont de première qualité. Les bateaux sont de bonne qualité mais tous les gars qui travaillent dans le chantier sont de première qualité et travaillent parfaitement bien. Il y a 4 ans déjà, Michel Desjoyeaux remportait le Vendée Globe sur un bateau signé CDK Technologies. Créé en 1984, l'entreprise s'appuie sur son expérience pour construire des voiliers rapides et solides. Le Banque Populaire et Massif sont très proches l'un de l'autre. Les coques sortent de même moule, les ponts sont un petit peu différents, les quilles sont différentes. C'est le coureur qui fait la différence. Construction, ponçage, assemblage, la quarantaine de personnes qui travaillent ici consacrent 25 à 30 000 heures par voilier. Qu'est-ce qu'on fait ? On se dit qu'on a participé un petit peu au Vendée Globe à sa face. Un petit peu, beaucoup je pense. Oui, on est fier de ça. Fier mais peu locasse quand il s'agit d'évoquer les petits secrets de fabrication. Il y a bien deux, trois petites choses en plus. Je ne suis pas sûr que j'ai envie ou que je sois même autorisé à vous le dire. Dans quelques jours, les 5 bateaux du Vendée Globe 2013 fabriqués ici retrouveront leur hangar natal pour une vérification complète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !